Alors non, je ne viens pas de me lever, je suis simplement au bout de ma vie. Il est 4 heures de l'après-midi, je m'installe enfin devant la caméra, je comptais vous tourner cette vidéo beaucoup plus tôt dans la journée, mais le fait est que je suis tellement fatiguée. En ce moment, je n'ai pas vraiment le moral, je vais vous avouer. Je n'arrive pas à trouver du temps pour moi, je n'arrive pas à faire des choses qui me plaisent et même quand j'essaie de me dégager un petit peu de temps en ce moment, j'ai la tête ailleurs et je n'arrive pas à me concentrer, en tout cas à complètement lâcher prise et à faire en sorte que ces petits moments que j'essaie de prendre pour moi soient des moments qui me ressourcent et qui me font du bien. La seule chose qui m'aide un petit peu à déconnecter, c'est quand je me maquille. Le maquillage pour moi, c'est une véritable passion. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est en moi depuis des dizaines et des dizaines d'années, parce que oui, maintenant j'ai 44 ans, je peux dire des dizaines et des dizaines d'années. Donc voilà, le maquillage, ça a toujours été quelque chose qui m'a aidée à switcher, à déconnecter quand ça n'allait pas. J'espère que cette vidéo va être sympa quand même, malgré le fait que je sois au bout de ma vie, que je sois fatiguée. Ne partez pas trop vite, s'il vous plaît, restez avec moi, parce qu'on va quand même voir des trucs sympas ensemble. Et que voilà, on se retrouve un petit peu entre copines et que les copines, on les prend avec leur bon et leur mauvais côté. Alors, je ne vais pas dire qu'aujourd'hui, c'est un mauvais côté, mais on va dire qu'aujourd'hui, c'est un côté que je ne vous donne pas trop l'habitude de voir. Bref, on va tout de suite attaquer avec ma skincare, parce que pas de maquillage sans prendre soin de sa peau auparavant. Alors, je vais passer très rapidement sur les soins, parce que pour certains, vous les avez déjà vus en vidéo, je vous la remets juste ici. Donc, je vais commencer avec ce sérum au collagène de la marque Mison. Donc là, je prends une bonne pipette que je vais venir étaler sur l'ensemble de mon visage. Alors, si vous voyez un bleu sur mon bras, c'est normal, je marque très, très facilement. Et ça, en fait, c'est tout simplement quand je sors de ma voiture, je m'appuie comme ça pour sortir de ma voiture, et très souvent, je me fais un bleu. Et puis, en plus, en ce moment, alors, qu'est-ce que je dors mal ? Je mets un truc, je fais des cauchemars. Franchement, c'est un enfer. Déjà, si on n'arrive pas à bien dormir, alors, pour le reste de la journée, c'est encore pire. Pour le deuxième sérum, alors, je switch un jour sur deux. J'applique soit celui de chez Coserix à la vitamine C, donc c'est The Vitamine C23, qui est à la super vitamine E plus acide hyaluronique. Donc, celui-ci, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, donc je ne vais pas vous en reparler. Et je l'applique donc un jour sur deux. Et j'ai pris l'huile de nuit. C'est mon sérum pour la nuit, ce n'est pas du tout celui-là que je veux appliquer, mon Dieu. Me revoilà, cette fois-ci, c'est le bon. Donc, je switch un jour sur deux avec ce sérum de chez SVR, qui a 5% de vitamine B3 plus 3 types d'acide hyaluronique. C'est un concentré réparateur repulpant et antiride. Donc voilà, je le teste depuis peu, depuis une semaine ou deux, un truc comme ça, je ne vois pas des effets forcément sur ma peau, parce qu'il faut peut-être un petit peu plus de temps pour que le produit puisse agir. Et puis comme je l'applique un jour sur deux, forcément. Mais sinon, au niveau de la texture, tout ça, au niveau de l'application, il est super agréable. J'aime beaucoup, il est un petit peu épais comme ça. Et bon, ma peau sèche, c'est le top. Alors, ne comptez pas sur moi aujourd'hui pour avoir un vocabulaire élaboré. Ça ne va pas être possible. Voilà. Alors, juste une chose, c'est que quand vous l'appliquez, il a un petit côté un peu collant. Mais comme je vais appliquer par la suite, par-dessus, cette crème gelée au collagène de chez Mison, le petit côté collant va disparaître. Donc voilà. Bon, je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus que ce que je vous ai dit la dernière fois dans la vidéo. Je continue cette petite routine soin au collagène qui me va bien et qui me correspond bien, que j'aime beaucoup. Et pour hydrater mon contour des yeux, je vais appliquer ce produit de chez Elemis qui est au Pro Collagène Vitaly Eye Cream, qui est une crème revitalisante pour les yeux. Voilà. Au collagène. Donc cette petite crème a une texture un peu épaisse. Je l'aime bien. Je trouve qu'elle fonctionne bien sur mon contour des yeux. Après, est-ce que j'ai un effet vraiment flagrant depuis que je l'utilise ? Est-ce que j'ai un résultat de fou que je me dis « Waouh, ce produit, il est incroyable ». Pas forcément. Mais après, comme ça fait des mois, voire maintenant des années que je prends soin de ma peau, il faut vraiment que ce soit un produit qui apporte quelque chose de plus à ma peau, qui est un ingrédient dont ma peau a besoin. Et ça, en fait, je m'en rends compte quand j'utilise le produit. Donc je fais des tests comme ça. Là, en ce moment, c'est le collagène. D'autres fois, c'est les peptides. Je pense que je ne vais pas tarder à tester les peptides de cuivre parce que vous avez été quelques-unes à m'en parler. Du coup, je crois que j'ai commandé un produit avec ces ingrédients. Donc j'ai très envie et très hâte de savoir ce que ça donne. Mais voilà, le collagène, pour le moment, écoutez, je trouve ça très bien. Pour moi, vraiment, de ce que je ressens et de ce que je vois sur ma peau, ça a un peu les mêmes effets que l'acide hyaluronique. Et vous voyez déjà de suite, ça a un petit peu défatigué mon visage, je trouve. C'est peut-être dans ma tête, je ne sais pas, dites-moi. Mais je trouve que déjà, ça a fait du bien à ma peau. Ça a un petit peu défroissé mon visage. Dernier produit de ma routine de soins, il s'agit de ce solaire de chez Vichy qui est le Capital Soleil... Ah, Alicia, putain ! Connect, quoi ! Alors, il s'agit du Capital Soleil UV Age Daily. Pourquoi ce n'est pas écrit en français, en fait ? Ah si, c'est écrit en français. Fluide anti-photo-vieillissement, très haute protection, avec un SPF 50+, UVA plus UVB en protection, et avec un PA 4+. Écoutez, ça a l'air quand même d'être une sacrée protection. Donc, bien secouer votre produit, toujours, avant d'utiliser que ce soit les soins, les fonds de teint. Voilà, dès que c'est liquide, n'hésitez pas à secouer. Ça peut bien mélanger les ingrédients à l'intérieur. Alors, je l'utilise depuis quelques temps, maintenant, ce produit, parce que je l'ai vu passer sur la chaîne de Bayreo, qui en parlait et qui disait que c'était un très bon produit. Donc, écoutez, je fais confiance à Bayreo. J'aime beaucoup ce qu'il donne sur ma peau quand je l'applique, parce que vous voyez, il ne fait pas gras. Il garde la peau lumineuse. Je trouve que sous le maquillage, il fonctionne super bien. Alors, vous le savez, on vous en a beaucoup parlé avec Émilie. On aime beaucoup les salaires, les solaires de K-Beauty, voilà. Les salaires aussi, peut-être, je ne sais pas. Peut-être que ça peut être intéressant, qui sait. Mais non, moi, je suis plus sur les solaires en ce moment. Et j'aime beaucoup, mais là, j'en avais plus. Je les ai terminés, dont un, d'ailleurs, dont je vous ai parlé sur Instagram. Purée, qu'est-ce qu'il sentait mauvais, celui-là ? C'était infernal. Je suis très contente de l'avoir terminé. Donc, si jamais vous ne nous suivez pas sur Instagram, je vous conseille de venir voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Parce que, voilà, on vous fait des petites stories, etc. Et donc, je vous parlais d'un solaire que j'ai utilisé jusqu'au bout, parce que je n'ai pas envie de gaspiller. Mais qui sentait le chou. Mais un truc. Mais c'était... Alors, une fois appliqué, ça allait bien. Il n'y avait pas de souci, mais c'était vraiment à l'application. Il ne sentait pas très bon. Donc, ouais, voilà, je suis arrivée au bout de ce solaire et je suis très contente. Mais du coup, j'attends d'autres solaires de K-Beauty qui doivent arriver et qui ne sont toujours pas arrivés. Donc, je suis passée à celui de chez Vichy. Et écoutez, très, très bien. Voilà, très bon produit. Alors, pour les fonds de teint, j'ai eu envie de ressortir celui de chez Fenty Beauty, qui est le Ease Drop. Je ne sais pas s'il existe encore, mais je ne vous fais pas cette vidéo pour vous vendre quoi que ce soit. Je fais cette vidéo parce que j'ai envie de m'amuser. Donc, voilà, si jamais les fonds de teint ne sont plus dans le commerce, écoutez, tant pis. Mais moi, en ce moment, j'ai envie de retester un petit peu les fonds de teint que j'ai dans mes tiroirs. Alors, j'ai la teinte numéro 5 et la teinte numéro 2. Je pense que je vais peut-être partir sur le numéro 5 pour voir un petit peu ce que ça donne. Peut-être qu'il va être un tout petit peu foncé. Un peu foncé le numéro 5. C'est peut-être pour ça que j'avais acheté le numéro 2 pour faire un petit mélange. Maintenant, je vais mélanger les deux teintes ensemble avec mon pinceau numéro 110 de chez Zoéva. Regardez, je me tartine bien la gueule à toutes celles qui n'aiment pas ressembler à un pot de peinture. Écoutez, moi, ça me fait plaisir de me tartiner la gueule. Voilà, je me tartine bien comme ça. Voilà. Non, en vrai, j'essaie de faire ça bien quand même. Je ne suis pas débile. C'était pour être marrante un peu de seconde. Mais c'est vrai qu'il est quand même bien ce fond de teint. On en parlait beaucoup à un moment donné. Il y a tellement de nouveautés maintenant. Tous les six mois, un fond de teint qui est abusé, on n'en parle plus. Voilà. En fait, vous savez, quand on fait ce métier, ce n'est pas qu'on est obligé. Comment dire ? On doit se tenir informé de ce qui est sorti, de ce qui se fait. Je pense que c'est bien de tester quand même un minimum, même quand on n'est pas créateur de contenu. Je veux dire, juste quand on est maquilleur. C'est bien aussi de temps en temps de tester un peu les nouveautés. Et puis parce qu'il y a pas mal de produits qui évoluent super bien. Je veux dire, maintenant, les fonds de teint, ils sont tellement fins. Ça donne vraiment de très, très beaux rendus. C'est pour ça que des fois, on vous dit que les bébés crèmes sont plus épaisses qu'un fond de teint. Parce que maintenant, il y a des fonds de teint qui ont des textures sérum, qui sont très, très fines sur la peau, qui sont quasiment imperceptibles. Là où des bébés et des CC crèmes sont plus épaisses et parfois se fondent bien moins la peau. Le principal étant de trouver en fait la texture qui vous convient. Mais vous basez uniquement sur le fait que ce soit un fond de teint, une bébé ou une CC crème. Je trouve que maintenant, ça ne veut plus forcément dire grand chose. Moi, j'aime bien avoir des produits bien distincts. J'aime bien avoir des produits distincts. Les soins pour les soins, les fonds de teint pour le maquillage. Ça, c'est ma préférence. Après, chacun fait comme il veut. Je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié un truc important. Hydrater mes lèvres. Donc, je ressors mon petit baume de chez SBR qui est le Cicabit+. Et c'est vrai que j'ai un peu les lèvres sèches en ce moment. Je ne bois pas beaucoup. Je ne m'hydrète pas souvent. Je n'y pense pas en fait. Et forcément, ça se répercute. Et je le sens d'ailleurs sur ma peau. Je vois que mes traits sont beaucoup plus tirés. Je vous dis, rendez-moi ma vie. Eh bien voilà, écoutez, j'ai fini l'application du fond de teint. Et pour rester donc chez Fenty Beauty, j'avais aussi à l'époque acheté les anti-cernes Fenty Beauty. Alors, ça date un... Ils sont peut-être un tout petit peu périmés. Mais je ne les applique que sur moi. Donc, je m'en fous. J'en avais pris trois parce qu'à l'époque, je galérais un peu à trouver la couleur. En fait, chez Fenty Beauty, vous avez des teintes qui sont vraiment très, très claires. Et moi, je me suis toujours placée en hiver dans les teints clairs. Alors, pas aussi clairs qu'Emily. Mais quand même, j'ai quand même le teint clair. Je ne sais pas si vous regardez de temps en temps nos vidéos où on est deux. Je n'ai pas le même sous-ton qu'Emily, mais je suis quand même assez claire. Alors, l'été, je bronze plus qu'Emily. Mais l'hiver, je suis quand même assez pâle. Et du coup, j'avais pris la teinte numéro 3, la teinte numéro 4. Et la teinte numéro 5 dans les Bright Fix. Toujours dans la même marque. Et je vais les secouer aussi, tiens. Parce que depuis le temps, ça a dû un petit peu se défaser dans le tube. Ah oui. Le numéro 3, il est bien, 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 bien clair. Vous voyez ? Le numéro 4, maintenant, qui est à peine, à peine, à peine plus foncé. Et ensuite, j'ai la teinte numéro 5. En fait, ils sont vraiment tous très clairs. Ils ont juste des sous-tons qui sont différents. Le numéro 5 est plus sous-ton jaune. Celui du milieu, il est peut-être un peu plus sous-ton rose. Et celui sur le côté, il est tellement clair qu'on a du mal à déterminer le sous-ton du truc. Je pense que c'est un sous-ton neutre. Mais en tout cas, le numéro 5, il est bien, bien jaune. Du coup, j'hésite. Je pense que je vais mettre le numéro 4, qui a un léger sous-ton rose, mais qui, pour le coup, est un petit peu plus foncé que les autres. En fait, je pense que c'est pour ça que je ne les utilisais plus, parce qu'ils étaient trop clairs. Alors, je vais voir si ça fonctionne quand même. Et si c'est vraiment trop, trop clair, je vais le mélanger avec un peu de fond de teint. Alors, je vais prendre un petit pinceau de chez Jessup, un peu fluffy. Vous voyez les traces que j'ai ici, tellement je ne dors pas. Voilà, c'est très, très clair. Alors, je vais mélanger avec une toute petite pointe de fond de teint, avec le numéro 5, qui est celui des deux fonds de teint, qui est le plus foncé. Mais en fait, quand on met un anti-cerne qui est trop clair, ça peut avoir tendance à griser légèrement, et à faire comme des traces de lunettes de ski, vous voyez. Sur le moment, on a l'impression que ça a éclairci, mais ce n'est pas toujours ce qui fonctionne le mieux. Au niveau de la texture de l'anti-cerne, alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont bien vieilli ou pas. Je crois qu'à l'époque, je les aimais bien quand même. En même temps, là, je viens de le mélanger avec le fond de teint, donc ça fosse sûrement tout au niveau de la texture. Mais je me souviens qu'à l'époque, j'aimais bien ces anti-cerne. Donc là, j'applique. Voilà, sur la paupière aussi, pour unifier la paupière. Je repasse aux petits endroits où j'ai besoin d'un tout petit peu plus de couvrance, ainsi que sur le bord de la bouche, parce que moi, ma pigmentation déborde. Mais écoutez, finalement, je suis assez étonnée, parce qu'en fait, au début, quand j'ai appliqué l'anti-cerne, je trouvais que ça faisait foudreux sur le dessous d'œil, que ça asséchait mon contour d'œil. Et puis finalement, là, au bout de quelques secondes, et en le travaillant un tout petit peu avec la pulpe du doigt, eh bien, il s'est parfaitement placé sur le dessous d'œil. Il ne donne pas du tout à mon contour d'œil un côté déshydraté, bien au contraire. Il est extrêmement fin, il ne se fait pas sentir, il ne part pas pour le moment dans mes rides et mes ridesules. Bon, après, vous voyez, je suis quand même fatiguée, donc au niveau des cernes, ici, ça reste quand même un peu marqué. Et puis moi, j'ai des cernes creux. Là, je vous avoue que je n'ai pas forcément envie de sortir toutes les astuces et toutes les techniques pour camoufler mes cernes. Juste un petit teint comme ça, ça me convient parfaitement. Par contre, si vous êtes comme moi et que vous avez les cernes creux, je vous avais fait une vidéo sur ce sujet. Je vous la mets juste ici, dans le petit i. N'hésitez pas à aller la voir, parce que je vous donne quelques astuces qui sont quand même bien sympas et très rapides. Et moi, qui me disais que j'allais peut-être me débarrasser de ces produits, écoutez, finalement, je pense que je vais garder la teinte numéro 4 et que les autres, je ne vais pas les utiliser. Et que ça fait quand même maintenant plusieurs mois que je les ai, donc je vais m'en débarrasser. On va rester chez Fenty. J'ai envie de ressortir ces deux bronzers crèmes qui font complètement cracra. Mais écoutez, c'est le problème de ces packagings-là, qui sont super beaux, mais dès que vous mettez un bout de doigt dessus, ça marque. Mais bref, il s'agit des produits de contouring, des bronzers de chez Fenty Beauty, qui s'appellent les Cheeks Out. J'ai la teinte numéro 2, buta biscuit, biscuit, et la teinte numéro 1, amber. Alors, la teinte numéro 1, amber, est une teinte qui est assez froide. Et la teinte numéro 2, buta biscuit, est un peu plus chaude. Vous voyez la différence ? Celle-ci, c'est la numéro 1, donc la teinte amber, et celle-ci, c'est la buta biscuit. Donc là, on est plutôt sur une teinte qui va servir pour le contouring, et celle-ci, plus pour un effet bronzeur. Et parfois, j'aime bien mélanger les deux. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais mélanger ces deux teintes ensemble. J'applique ce petit mélange de couleurs sur le haut du front, pour un effet soleil. Mais aussi un petit peu sur l'extérieur des pommettes, ici. Un tout petit peu sur le milieu du nez, comme ceci. Un tout petit peu ici, sur la bajoue pour la gommer. Voilà, juste ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, bien que je n'ai pas non plus une bajoue qui descend jusqu'au décolleté, qu'on soit d'accord. Mais c'est vrai que ce petit relâchement commence à se faire sentir. Et de temps en temps, j'aime bien juste retapoter un tout petit peu, avec la pulpe de mes doigts, les produits pour bien les fondre à ma peau. Voilà, j'aime bien faire ce genre de choses. Et ça réveille. Voilà. J'ai sorti ce produit de chez Planète Révolution. Je ne savais même pas que ça existait. Pour moi, c'est la marque Révolution. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est en fait, tout simplement, un blush crème en teinte Sweet Rose. S'il existe encore, bien sûr, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Je l'ai très peu utilisé. Je ne sais pas pourquoi. Je ne le sors jamais. Je le tapote sur mes petites pommettes. Je le fonds avec mes doigts. Et effectivement, je vais voir s'il sèche. Mais j'ai l'impression qu'il colle un petit peu sur les pommettes. Par contre, la couleur est vraiment super jolie. Et j'en mets un tout petit peu sur le haut de mon nez pour un effet coluche. Ah, il n'y a que les gens de plus de 35 ans qui doivent se souvenir de coluche. Et il avait tendance, je crois, à se faire un peu le nez rouge, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais depuis le début de la vidéo, bon, bien sûr, il va falloir que je me coiffe. Je ne vais pas rester comme ça. Mais déjà, ça va un petit peu mieux. Quand j'ai la flemme, vraiment, les sourcils, c'est une étape que je zappe. Ce n'est pas le truc en maquillage avec lequel je prends le plus de plaisir. Voilà, c'est sympa, mais des fois, ça me saoule un peu. Donc là, je vais juste les faire au crayon. Et donc là, je prends un crayon de chez Florazis. Alors, je n'ai absolument plus la teinte de ce truc. Alors, à moins que... Ah si, c'est la teinte numéro 5. Purée, c'est écrit tellement petit. Regardez, c'est juste là. Donc, la teinte numéro 5 de ce crayon de chez Florazis. Et je crois que je ne me souviens plus. Voilà, si ça me convient ou pas. Donc, je vais refaire ça avec vous. Ça marque pas mal du tout. Il est bien pigmenté, ce crayon. La seule chose que j'aurais à lui reprocher, c'est qu'il a une mine qui est peut-être un petit peu trop épaisse. Je reprends mon pinceau anti-cerne et je nettoie un tout petit peu si jamais j'ai dépassé. Je brosse mes sourcils pour qu'ils soient dans le bon sens. Et je vais travailler très, très légèrement la tête, sans trop me prendre la tête. Ah, elle est bonne celle-là. Je fais des blagues, mais alors, du niveau 40 bar. Et comme je vous dis, vraiment, je ne vais pas être au poil de cul près parce que... Pleme. Voilà. Pleme, pleme, pleme. Je vais en profiter pour faire passer un petit message à certaines personnes qui passent par là et qui disent trop de blabla. Mais écoutez, je pense que là, pour cette vidéo, vous allez être servis, n'est-ce pas ? Parce que je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Et que si vous n'aimez que les formats courts, pourquoi vous cliquez sur des vidéos qui font 20, 30 minutes ? Ne cliquez pas dessus, déjà. Je vous le déconseille, vous risquez d'être fortement déçus puisque forcément, c'est souvent des vidéos avec du blabla. Parfois, oui, il y a beaucoup de détails, de choses qu'on dit, mais ça, c'est pour donner le plus d'infos possible aux gens pour qu'ils aient tous les conseils, toutes les astuces pour pouvoir au mieux reproduire chez eux ce qu'on vous montre dans nos vidéos. Maintenant, si vous n'avez pas la patience, ne cliquez pas sur des vidéos qui ont une durée qui vous semble beaucoup trop longue. Allez directement sur les shorts sur YouTube qui correspondent à des mini-vidéos d'une minute grand maximum. Vous avez aussi TikTok, vous avez aussi Instagram qui vous donne des formats courts. Je ne comprends pas en fait ces commentaires, il va vraiment falloir m'expliquer c'est quoi le but. Mais de manière absolue, vous savez, ça fait 12 ans maintenant qu'on est sur YouTube avec Émilie. Donc autant vous dire que les commentaires, ça nous passe, mais alors tellement au-dessus. Non, c'est juste que parfois, vous voyez, je vois des choses passer, je ne comprends pas. Je pourrais tout à fait m'arrêter ici, mettre un petit peu de mascara et du gloss, mais j'ai envie de m'amuser. Alors du coup, j'ai sorti cette palette que j'ai dans mes tiroirs depuis des mois. Est-ce qu'on peut parler de la beauté de cette palette ? My God, les lumineux sont incroyables, ils sont magnifiques. On est sur des couleurs plutôt froides, neutres, quoique il y a certains roses qui contiennent un peu de chaud à l'intérieur. Mais dans l'ensemble, elle porte très très bien son nom, je trouve. Effectivement, elle a un bon côté grunge. À l'intérieur, vous avez des mattes, vous avez des lumineux, vous avez même des pailletés. Et vous avez ce fard-là qui est un fard à paupières crème noire qui peut servir de base. Je n'ai pas d'idée précise sur ce que je veux faire avec cette palette. Je vais me laisser un petit peu porter par le truc et on va voir ce que ça va donner. Je n'ai pas poudré mon teint ? Ah écoutez, je le poudrerai plus tard, c'est pas grave. Je lisse d'abord l'anticerne dans le pli de ma paupière et je trouve que franchement, l'anticerne, il n'a pas migré pour le moment. Il est plutôt bien resté en place. Là, je vais prélever la teinte Brave dans la palette avec un pinceau de chez Jessup qui ne porte pas de numéro. Donc je ne pourrais pas vous dire duquel il s'agit, mais vous voyez la forme. Voilà, je pense que ça peut vous aider. Je vais appliquer ce fard à paupières dans le coin externe de mon oeil et je remonte un tout petit peu l'application de la couleur au-dessus du pli de ma paupière. J'étire ensuite le fard à paupières vers l'extérieur de l'oeil en oblique vers le haut pour remonter la forme de mon oeil. Je travaille le fard à paupières avec légèreté pour obtenir un petit dégradé et je reste essentiellement sur le coin externe de l'oeil. Parce que je trouve que malgré que dans la palette, cette couleur passe pour une couleur de transition, une couleur intermédiaire, une fois appliquée sur l'oeil, finalement, c'est une couleur qui est assez foncée. Et comme aujourd'hui, je porte un petit haut dans les tons violet parme, qui est une de mes couleurs, voire même ma couleur préférée. Je vois que dans la palette, il y a une couleur qui est quand même assez similaire, donc je vais l'appliquer. Et comme c'est une couleur claire, je vais plutôt l'appliquer au doigt sur le bombé de mon oeil. Maintenant, j'ai envie d'appliquer un fard à paupières lumineux et je crois que je vais me tourner vers celui-ci. Qu'est-ce qu'il est beau ! Regardez-moi ça, c'est magnifique ! J'aime trop, c'est trop trop beau ! Comme c'est un fard qui est quand même crémeux, qui contient quelques micro-paillettes à l'intérieur, je le chauffe d'abord sur le dos de ma main pour ne pas appliquer une trop grosse quantité sur la paupière. Vous êtes très nombreuses à nous dire que les fards à paupières lumineux ont tendance à faire ressortir les rides et les ridules sur les paupières. C'est peut-être aussi une question de dosage et une question de texture du fard à paupières. Plus la texture du fard à paupières va être épaisse et plus ça va marquer les rides et les ridules parce que ça va créer une couche supplémentaire sur la paupière. Donc en fait je chauffe bien la matière, le produit sur le dos de ma main et je vais prélever simplement ce dont j'ai besoin. Et ensuite quand j'applique le fard à paupières, en fait je n'ai que les pigments, je n'ai quasiment pas de matière sur la peau. Si le fard à paupières est bien bien lumineux, ça sera largement suffisant pour apporter ce petit effet brillant sur la paupière qui est très joli. Comme on vous le répète très souvent avec Emily, c'est très important de bien chauffer les matières, de bien travailler les produits parce que des fois en les appliquant simplement comme ça sur la peau directement, le produit n'aura pas son meilleur rendu. Bon c'est en train de me perturber là que mon teint ne soit pas poudré, donc du coup je vais le poudrer avec cette poudre libre de chez Yves Rocher en teinte Translucent. C'est une poudre qu'Emily m'a offert. Je prends ma petite houppette de chez Make Up For Ever, mais vous pouvez prendre n'importe quelle houppette. Et je vais essentiellement poudrer la zone T. Alors je teste cette poudre maintenant depuis quelques jours et je suis assez mitigée. Je trouve qu'elle fonctionne bien sur certains fonds de teint et pas sur d'autres. Par moments, elle a tendance à me marquer mes pores aussi. Alors pas dans le sens où elle va élargir mes pores ou quoi que ce soit, mais je trouve que la poudre a tendance à migrer à l'intérieur et ça me fait comme des petits points de poudre libre sur le visage. Là où en fait il y a tout simplement mes pores. C'est très perturbant parce qu'elle me le fait sur certains fonds de teint et pas sur d'autres. Après c'est peut-être que pour le moment je ne la maîtrise pas assez bien. Donc je suis encore en pleine phase de test. C'est pour ça que je ne vais pas vous dire que c'est une mauvaise poudre parce que là vous voyez le rendu il est très joli. Aujourd'hui par exemple avec ce fond de teint de chez Fenty, à quoi que si. Si, ici elle marque mes pores. Alors heureusement au fur et à mesure de la journée, ma peau a tendance à regresser légèrement. Du coup les matières se fondent ensemble et ça se replace un petit peu sur ma peau. Et cet effet un peu buvard qui marque aussi les pores de ma peau finit par disparaître. Mais à l'application c'est pas très très joli. J'ai eu une petite panne de téléphone qui me sert de télécommande pour mon appareil photo. Donc le temps que je le recharge, j'en ai profité pour avancer mon maquillage en faisant une sorte de petit eyeliner fumé avec le fard à paupières noires de la palette. Et j'ai aussi mis du mascara donc avec le Mac Stack de chez Mac. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien mais le résultat est là, c'est plutôt joli. J'en ai aussi profité pour me coiffer correctement, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs à ce propos je voulais vous montrer une petite astuce que je vous ai déjà montré. Mais bon, parfois c'est bien de rappeler un petit peu les choses. Je vais me munir de mon fixateur à sourcils pour mes petits cheveux qui dépassent. Donc là je prends mon fixateur sourcils et bim, je passe comme ça dans les petits cheveux. Parce que vous savez là j'ai souvent tendance à voir ça moi. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce problème. Donc ce que je fais c'est que je le plaque tout simplement avec mon fixateur à sourcils. Et voilà, vous voyez comme ça marche super bien. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, si jamais par exemple vous avez le même souci que moi ou que vous avez toujours ces petits cheveux qui dépassent, gardez votre fixateur à sourcils dans votre sac à main. Et comme ça dans la journée vous pouvez vous faire une petite retouche petits cheveux. Et comme ça votre coiffure est nickel et elle reste bien en place. Je trouve que quand même je manque encore un petit peu de couleur. Donc je vais sortir ma sans-piternelle palette de chez Florazis que j'adore. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez ? On ne change pas une équipe qui gagne. Je vais prendre un gros pinceau de chez Jessup. Je vais prélever de cette poudre bronzante que j'adore pour rajouter de la couleur. Voilà, j'en profite pour réchauffer un peu tout ça. Et d'ailleurs j'incite tous les hommes qui nous regardent à utiliser un petit peu de maquillage quand ils se sentent fatigués, qu'ils n'ont pas bonne mine. Si ça peut vous aider messieurs à vous sentir mieux dans votre peau, n'hésitez pas, demandez des conseils autour de vous. Il y a plein de produits qui sont super sympas, qui sont aussi très imperceptibles sur la peau et qui peuvent faire toute la différence. Moi je sais que depuis quelques temps mon copain utilise des produits de soins et déjà rien que ça, ça fait une différence de fou sur sa peau. Je sais que je me répète, mais il y a de ça deux jours, il m'a redit que ça faisait super longtemps qu'on ne lui avait pas dit qu'il avait l'air fatigué. Parce que mon chéri, il est vraiment très cerné en fait. Alors ce n'est pas des cernes brunes lui qu'il a, c'est plutôt des cernes rouges bleutées. Et parfois, même quand il n'est pas fatigué, on lui disait « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ? T'as l'air super fatigué et tout. » Et depuis que je lui ai conseillé quelques soins contour des yeux à base de caféine, il a beaucoup moins ce problème, voire plus du tout. Il n'y a plus personne qui lui dit qu'il a l'air fatigué. Et il est assez content de ça. Donc voilà, ça fait du bien, ça fait plaisir aussi, même pour ses messieurs d'avoir des compliments. Donc voilà, si de temps en temps, vous avez envie d'utiliser une petite foudre bronzante, un peu d'anticerne, une base matifiante, c'est pas mal aussi. La beauté, ce n'est pas destiné qu'aux femmes. Les hommes aussi ont besoin de se sentir bien dans leur peau, c'est très très important. Et comme j'adore l'highlighter, je trouve vraiment que ça donne un petit teint glowy, beaucoup plus frais. Et je vais prendre celui de chez Florazis, toujours la même palette. Cette palette qui est vraiment absolument géniale. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'ils avaient sorti une deuxième version qui m'intéresse beaucoup. Donc là, je vais prendre un pinceau de chez Real Technique, qui est le Setting Brush. Je prélève un tout petit peu d'highlighter et j'en dépose une toute petite touche, voilà. Juste un peu sur le bombé de ma joue, comme ceci. Et je ne sais pas si vous le ressentez avec moi, mais depuis le début de la vidéo, l'énergie n'est plus la même. Maintenant que je suis maquillée, que je me sens bien mieux, que j'ai meilleure mine, je me sens prête à affronter le monde, là. Voilà, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure en début de vidéo. Et je termine en appliquant un baume pour les lèvres de la marque NYX Professional Makeup, qui est le Fat Oil Sleek Leek en teinte numéro 3, No Filter Needed. Et donc, c'est une petite couleur que j'aime beaucoup appliquer en ce moment, qui est un peu passe-partout. Et donc, voici la couleur du rouge à lèvres sur ma bouche. Alors, peut-être que j'aurais pu prendre une couleur un tout petit peu plus froide pour être un peu plus en harmonie avec le reste de mon maquillage et de ma tenue. Mais je trouve que, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Je trouve que ça relève un peu, voilà, le maquillage et ça donne un petit peu bonne mine. Et en plus, c'est vraiment un produit que j'adore, que je trouve qui est facile à appliquer. Moi qui ai une bouche qui est vraiment très asymétrique, je ne galère pas du tout à appliquer ce rouge à lèvres. J'ai deux, trois autres teintes dans ce produit, mais je l'aime tellement que je pense que je vais m'en commander d'autres couleurs. Et donc, voici le maquillage terminé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça va quand même un peu mieux qu'au début de la vidéo, même si je ne renie pas mon moi fatigué. Je me sens quand même dans une meilleure énergie, je dois bien vous l'avouer. Moi, je suis contente d'avoir ressorti ces produits de mes tiroirs, de les avoir testés à nouveau, pour me souvenir un petit peu ce que ça donnait sur ma peau, le rendu, les textures, etc. C'est le genre de petites choses que j'aime bien faire. Voilà, c'est de passer ces petits moments avec moi-même et aujourd'hui en votre compagnie. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo. Ça nous soutient énormément, vous le savez. Ça nous donne de la visibilité, ça montre que vous avez aimé. Mais écoutez, ça m'a fait vraiment énormément de bien de tourner cette vidéo. J'espère que les petits changements de lumière ne vous ont pas trop dérangé. mais j'avais vraiment envie de tourner les volets ouverts parce que, comme je vous dis, pour le moral, ça fait quand même du bien de voir la lumière du jour. Voilà, surtout, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein, plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501